qui va être envoyé en premier réveil d'heures du côté de parcours 59 tandis que marius va être celui qui représente capybara pour leur toute première compétition de chest tag à kiméo on est prêt pour ce deuxième match allez on veut tu rêves des gens qui s'envolent qui rampe toi qui adore ça et il change au dernier moment on joue un peu avec son chaser regarde les il observe et c'est parti oh yohann qui joue tranquillement allez il faut y aller peut-être là parce qu'on passe par en dessous non si c'est une touche ah non ça n'a pas été touché on continue j'ai cru qu'il y avait une touche 10 secondes déjà défectuée on a perdu beaucoup de temps la marius va falloir accélérer on glisse du côté de la front line on arrive à couper attention à pas se prendre les barres et va se faire mal yohann qui pour l'instant maîtrise cette glissade entre la montagne c'est très très bien joué on a eu un petit moment voilà on a eu un petit moment de flottement on a cru qu'il y avait touche mais il n'y a pas eu de touche à savoir que voilà c'est là non ah peut-être le pied non de cette caméra on ne voit pas forcément on voit là on sait voilà à savoir que yohann a pris la bonne décision c'est à dire il reste en jeu il reste dedans il reste dans son match tant que ça n'a pas été sifflé on continue notre évasion notre évading attend on est toujours à 0-0 là ceci dit toujours pour l'instant la décision n'a pas été prise par les arbitres et par la rediffusion mais yohann très très belle course là le petit saut entre les barres de la montagne là pour pour s'enfuir a été effectué d'une manière d'une main de maître et on voit que là il a fait preuve de sang froid c'est pas pour rien qu'on l'appelle John Snow on l'appelle John Snow celui-là alors d'accord oui tout à fait il y a des petits surnoms qui passent très bien et ben ouais yohann qui a plutôt taunté son adversaire là qui est venu un peu le chercher là au début vers les sisters on aime bien ce genre de petites provocations en tant que joueur il ne s'agira pas tant de vouloir provoquer l'adversaire mais de vouloir l'inciter à faire un certain mouvement là en l'occurrence il a voulu l'inciter à aller bas pour repartir en explosant dans sa course voilà là s'il y a une touche elle est sur quelques doigts vraiment c'est difficile c'est difficile à voir de notre point de vue très très difficile regardez comme il s'élance il est dans le vide totalement c'est impressionnant vous voyez c'est ce que je disais quand il s'agit de s'engager il s'agit d'un point de vue totalement donc la touche est accordée il y a bien eu touche l'évasion ne sera pas accordée pour parcours 59 toujours 0-0 et Marius qui va donc pouvoir prendre sa place d'Evader très bien joué à lui attention Mohamed surnommé Kratos par lui-même par lui-même Kratos il s'auto sur un homme Kratos il en a les muscles en tout cas on va voir s'il a la vitesse qui va venir se lancer pour sa première chaise attention pour l'instant on démarre plutôt doucement c'est une touche au niveau de l'angle c'est un classique c'est un classique c'est un classique je ne l'ai même pas vu incroyable l'Evader vous prendre un virage il saisit la barre à l'angle du module et le Chaser a juste à poser sa main sur la série entre Titecube et la montagne très très bien joué Mohamed qui en plus a réussi à s'économiser totalement il n'a pas gâché d'énergie c'est Gaston qui va s'élancer cette fois en tant que Chaser pour Capybara et Mohamed qui attend plutôt tranquille du côté du Ridge allez on est parti Mohamed qui a ses distances pour l'instant il passe vers la montagne autour de Titecube déjà presque 10 secondes de passé il va falloir accélérer Gaston si on veut pouvoir avoir cette touche attention le premier point de parcours 59 qui va peut-être être donné en passant près de la montagne pour l'instant Mohamed qui n'a même pas besoin d'accélérer qui garde cette distance et tranquillement sereinement vient chercher ce premier point regardez ça, ça c'est la maîtrise et l'expérience qui parle c'est ça ce qu'on appelle faire une bénille c'est simplement de tourner autour de l'obstacle tant que l'adversaire ne franchit pas ne rentre pas dans la structure Gaston n'a pas réussi à venir avoir cette vitesse pour creuser cet écart Titecube est quand même un monstre d'obstacle il dispose d'énormément de barres pour protéger l'Evader et il a joué avec ça pour se protéger et garder ses distances comme je l'ai dit garde un peu cette énergie qui peut peut-être lui permettre d'enchaîner un deuxième point face à Elio cette fois il l'attend voilà regardez il l'attend encore entre cette fois la montagne et Titecube on arrive du côté de Loading mais toujours beaucoup d'écart à creuser pour le Chaser regardez Mohamed qui repart dès que son Chaser s'approche on prend les hauteurs oh quel son Elio qui a réussi à trouver mais quel son c'est l'engagement que vous voulez voir c'est ça qu'on va voir la salle qui crie le duel en hauteur comme vous l'avez annoncé malheureusement une fois en hauteur Mohamed ne pouvait plus changer de direction parce que c'est compliqué quand on est en haut là c'est le moment où on peut se blesser si on va trop vite mais c'est aussi regardez ça grâce à l'engagement de l'athlète de Capybara qui a osé se lancer dans les airs ce qui n'est jamais facile à faire il n'a pas hésité très très belle touche Johan va devoir reprendre cette position d'évadeur en se lançant pour aller chercher oh quel saut au dessus de Tilted il s'agit d'une technique que la majorité des grandes équipes maitrisent c'est le fait de se jeter de plonger au niveau de Tilted pour effectuer le tag parce que l'évadeur n'a pas le temps de se lancer et d'esquiver un peu le plongeon de son adversaire c'est ça très bien joué toujours 1-0 et on voit que Johan semble aimer les départs au niveau d'un certain nombre des sisters il les attend avec un petit sourire expliègue il s'amuse et c'est parti pour cette 6ème chaser Johan qui part et qui passe encore une fois habilement autour de cette montagne qui attend vers l'Odic mais on repart de l'autre côté on joue tout simplement avec son chaser une fois, deux fois, trois fois déjà le même chemin encore et toujours on repasse vers le centre en tout de Tilted Kyuub il va falloir aller toucher cet évadeur qui réussit une nouvelle évasion très très bien jouée Johan ce passage là envers la montagne il en raffole ça fait quand même 4 fois là qu'il passe il se faufile entre ces barres très très bien jouée il faut savoir que chaque athlète a ses passages favoris ses passages qu'il maîtrise et visiblement chez Johan c'est ce petit passage là dans la montagne il semble apprécier les passages entre la montagne et Tilted Kyuub une fois, deux fois, trois fois et c'est votre chaser d'arriver tout simplement pas à couper cette ligne c'est Karayel qui s'élance cette fois peut-être Johan pour la deuxième évasion de suite on va voir ça au-delà du ridge on se jauge Johan qui fait le tour pour repasser cette fois du côté la montagne mais en hauteur on fait le tour de Tilted Kyuub on gratte de précieuses secondes il va falloir y aller Ariel si on veut ne pas se faire distancer Johan qui va faire le tour en repassant vers la front line très très bien joué mais quelle mais quelle aisance quelle agilité et on voit qu'il maîtrise son sujet on le voit prendre des hauteurs on le voit se baisser on a vu qu'il est passé par-dessus certaines planches pour immédiatement s'enfiler sous la front line et là cette fois du coup il n'est pas repassé par son chemin préféré donc il a un peu opté pour une autre technique qui fait que son adversaire ne s'attendait peut-être pas à ce chemin qui a été confronté Johan masterclass pour l'instant très très habile très très adroit Idris qui va tenter de renverser la vapeur là sur ce match attention là il faut se lancer il faut se lancer sinon Johan en profite qui passe en dessous du ridge on retourne du côté de son coin favori entre Tilted Cube et la montagne il faut arriver à 15 secondes de jeu attention Idris qui a réussi à commettre le bon saut Idris qui est acclamé Johan qui s'est très bien battu mais Idris qui met fin un peu à ce saignement là qui est en train de subir Capibara il faut couper cette hémorragie il faut se lancer et là maintenant ça va être à Idris de prouver qu'ils ont les capacités de s'évader oui parce que pour l'instant on ne lance pas un peu là contre ces anguilles de parcours de 59 mais c'est l'heure de montrer un peu de quoi on est fait et c'est Tan qui va s'avancer qui va s'élancer Keitan qui tente sa première chase Idris qui va faire le tour du côté voilà comme on l'a dit les athlètes qui aiment beaucoup prendre ses hauteurs est-ce que ça va payer ? non ça ne paye pas comme on l'a dit c'est dangereux le temps de la chute et de la redescente c'est que l'amorti l'adversaire avait simplement qu'à développer sa musculature inférieure c'est-à-dire celle des jambes pour exploser sur l'adversaire et le toucher c'est les moments qui sont assez compliqués parce que quand on est en train de descendre on ne peut plus changer de direction du coup le chaser on n'a plus qu'à accélérer tout droit vers vous pour attraper la distance c'est ça donc chase maîtrisé par le parcours 59 qui se place du côté du reach exactement donc Marius va se lancer en tant que chaser oh attention là le pied qui glisse on va pas se faire mal Gaëtan qui en profite pour repartir du côté de les e-boy on retourne au niveau du reach il y a une touche qui n'a pas été validée donc pas de touche Gaëtan qui attend allez il faut y aller Marius c'est la touche oh quel plonge oh non toujours pas de touche non c'est l'évasion il s'est simplement posé au plein milieu pour reprendre son souffle il y a eu des suspicions de touche mais non malheureusement aucune touche ça prend que la touche était vachement proche et quand on le voit ralentir comme ça l'athlète Gaëtan de parcours 59 c'est simplement qu'il ne cherche pas à réellement ralentir il cherche à récupérer son souffle ça donne l'impression parfois qu'il y a touche mais finalement non la souffle qui est là en plus on petite glissade là Marius qui s'est fait avoir match point parcours 59 qui mène ce match là il faut absolument toucher Gaëtan sinon c'est la fin du match il l'attend en hauteur oh la montagne attention ah il a touché ça y est ça y est il est touché donc là maintenant Capimara n'a plus droit à l'erreur une seule fois ils doivent absolument s'évader ils doivent s'évader ils doivent s'évader sinon la victoire 4 évasions de suite c'est ça 4 évasions de suite minimum ce qui est plutôt rare dans ce sport les évasions se vont par 2 par 3 mais rarement par plus et c'est déjà un exploit en plus un exploit parce que la punition pour être bon c'est de rester dans le quad et d'être fatigué et Joshua va s'élancer pour aller essayer de mettre un clou sur le cercueil de Capimara oh il arrive à passer rapidement à couper cette ligne autour de l'Odig mais très bien joué c'est la fin malheureusement qu'on monte ou qu'on descende des hauteurs à partir du moment où on est sur les hauteurs là il descend il n'avait qu'une seule trajectoire possible parcours 59 enfin l'athlète de parcours 59 il n'avait qu'à l'attendre